Le terme rococo, dont il va être question dans cet excursus, s'est imposé dans l'histoire des styles comme correspondant à un art léger, tantôt sensuel, tantôt sentimental, sans consistance théorique, adoptant des formes capricieuses et sinueuses. Il serait né en France dans la première moitié du XVIIIe siècle et se serait diffusé ensuite dans le reste de l'Europe. Les artistes peintres, cités le plus souvent pour illustrer la catégorie stylistique, sont Antoine Watteau, François Boucher, Karl von Loh et Fragonard. Les thèmes évoqués sont la mythologie, les fêtes galantes ou encore des sujets tirés du théâtre. Selon l'historien de l'art Heinrich Wolflin, le rococo n'apparaît que comme une nuance du baroque. Au contraire, depuis les années 1950, d'autres ont considéré le rococo comme une catégorie de style autonome. Dans un livre intitulé The Creation of the Rococo, publié en 1943, Fisk Kimball fait remonter l'origine du phénomène au XVIIe siècle et plus particulièrement à l'agence de Jules Ardouin-Mansard. Plusieurs auteurs ont vu dans le style une incarnation par excellence de l'esprit du temps. Il s'agit là d'un postulat essentialiste consistant à penser que chaque période serait réductible à son essence. Et c'est bien là le problème lié à une telle terminologie. Comme d'autres termes tels que gothique, maniérisme ou encore baroque, le mot rococo dans son acception primitive est péjoratif et qualifiait le mauvais goût d'une époque passée. Le souci est que la notion est marquée par des connotations morales et elle détermine dans une certaine mesure notre appréhension, notre regard porté sur l'art du XVIIIe siècle ou tout du moins a un pouvoir d'évocation. Mais reprenons l'histoire dès le début. Le mot rococo était utilisé au départ dans le jargon des artistes et avait plusieurs sens. Il servait à décrire ce qui était jugé grotesque, absurde et de mauvais goût. Ensuite, le terme prend une connotation sémantique un peu différente. Il signifie ce qui paraît médiocre, désuet, réactionnaire ou conformiste. Ainsi, au départ, le terme désigne une posture idéologique indissociable des mutations politiques et institutionnelles dans une période troublée par la Révolution française. La condamnation du rococo exprime finalement la défense de l'idéologie républicaine. L'idée avec ce terme était de critiquer un certain art de peindre associé à l'Ancien Régime. D'ailleurs, le terme dans les textes, le terme rococo, est souvent associé à celui de genre perruque qui évoque l'imaginaire monarchique. Le terme intègre officiellement la langue française en 1842 dans un article intitulé « Rococo » paru dans le complément du dictionnaire de l'Académie française. Je cite. « Il se dit trivialement du genre d'ornement, de style et de dessin qui appartient à l'école du règne de Louis XV et du commencement de Louis XVI. Le genre rococo a suivi et précédé le pompadour qui lui-même n'est qu'une nuance du rococo. » Il devient alors une catégorie stylistique, neutre en apparence, associée aux formes des œuvres produites sous les règles de Louis XV et Louis XVI. Comme on peut le voir dans cet article, dès le départ, le terme gagne le vocabulaire des arts décoratifs. On va parler de mobilier rococo. Et c'est ce type de mobilier qu'on peut voir apparaître, par exemple, dans ce portrait en pied de Madame de Pompadour, peint en 1755 par Maurice Quentin de Latour. L'historiographie, tant aujourd'hui, a préféré l'utilisation du terme rocaille, terme utilisé dès le XVIIIe siècle pour désigner un type de décoration alors à la mode. Au départ, une rocaille désigne les petits cailloux et coquillages mousses servant à décorer une grotte dans les jardins. On parle ainsi d'ornements rocailles pour qualifier des décorations mouvementées, composées de courbes et de contre-courbes, accrémentées de coquillages, roches ou végétaux, comme c'est ici le cas dans ce décor, cette boiserie conçue pour le salon, un salon du Palais Rouen à Strasbourg. En France, des artistes comme Gilles-Marie Aupenor, Jules Aurel-Messonnier ou Nicolas Pinault utilisent ces motifs rocailles dans leurs décorations. Ils l'utilisent pour orner chenets, vases, services de porcelaine, lambris et trumeaux, mais aussi cheminées, comme c'est ici le cas à l'image. Ensuite, le goût va se diffuser à l'étranger et je vous présente ici un exemple d'un décor conçu pour la salle de musique du château de Sans Souci à Posdam, décor réalisé vers 1745. À partir des années 1750, ces ornements font l'objet de débats. Charles Nicolas, Cochin publie dans Le Mercure de France en 1754 un texte polémique sous le titre « Supplication aux orfèvres, cisleurs, sculpteurs en bois pour les appartements et autres ». Il y attaque l'exubérance ornementale de la décoration alors à la mode, caractérisée par l'emploi des lignes ondulantes, des courbes et contre-courbes de la rocaille, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il dit « Abattez tous ces herbages, îles de chauves-souris et autres misères tortues pour retrouver le nu de la moulure. » L'auteur affirme plus loin qu'un chandelier doit être droit et perpendiculaire pour porter la lumière et qu'une bobèche doit être concave pour recevoir la cire qui coule et non pas convexe pour la faire tomber en nappe sur le chandelier. Pour conclure, l'idée n'est pas de proscrire complètement le mot « rococo », mais plutôt de prendre en compte qu'il est héritier d'un terme à connotation idéologique péjorative jusqu'à devenir une notion vague et simplificatrice, peu utile pour analyser la complexité d'une époque. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada